Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz s'est exprimé mercredi à la tribune de la 69e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Un discours dans lequel il réaffirme l'engagement du continent contre le terrorisme, l'immigration illégale et la violation du droit des femmes. Le droit des femmes, une notion également défendue par le directeur exécutif des Nations Unies pour la population, Babatunde Ohtiméine. Pour lui, le développement passe par une meilleure considération de la femme. Et puis les Nations Unies également présentes dans le traitement des déchets au Gabon. Le gouvernement vient de nouer un partenariat avec le programme national de gestion urbaine Partager des déchets solides. C'est ce mercredi qu'a débuté l'ouverture des travaux de la 69e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York aux Etats-Unis. Thème de cette année, réaliser et mettre en œuvre un programme de développement pour l'après 2015. L'occasion pour les pays africains de revenir sur les défis qui attendent le continent. On fait le point avec Ibrahra Dindjaye. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies se sont ouverts ce mercredi 24 septembre. Devant la tribune des Nations Unies, le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Oudabdelaziz, est revenu sur les défis que doivent relever le continent. Le terrorisme, mais également la question de l'immigration illégale, sont pour le chef de l'État mauritanien de nombreux mots qui entravent le développement économique du continent. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à l'immigration illégale. Même les législations les plus sérieuses ne parviennent pas à endiguer le flot de l'immigration sud-nord. Nous devons trouver des solutions économiques pour créer les conditions nécessaires au développement du continent. Une émergence économique qui ne peut se faire sans l'arrancinement de la démocratie garante d'un environnement socio-économique stable. L'Union africaine a pris des résolutions très strictes pour éviter la prise de pouvoir par la force et renforcer la démocratie et la transparence et également les droits de la femme. Pour cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a pour thème réalisé et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015, le président, en exercice de l'Union africaine Mohamed Oulda Abdelaziz, s'est également penché sur d'autres défis du continent comme les difficultés économiques et l'instabilité qu'elle engendre, autant de raisons qui méritent de placer le développement économique au cœur des priorités des États africains. 2 milliards de francs en CFA, c'est le montant décaissé par l'administration du président béninois Boniaï pour financer la COSLEPI, l'organe en charge d'informatiser le fichier électoral. Les prochaines élections locales et communales doivent se tenir avant la fin de l'année 2014 au Bénin. Mais le chef d'État a de son propre aveu annoncé que le pays était en difficulté pour organiser son scrutin, scrutin qu'il a qualifié, je cite, d'excessivement cher. L'actualité économique, ce sont les prévisions pour la campagne de coton 2014-2015 en Afrique de l'Ouest. D'après les premières estimations, la production devrait connaître une nette augmentation, une hausse notamment due à l'amélioration des rendements au Mali et au Burkina Faso. Les précisions de Fanny Munichi et de Grazella Chakunte. La campagne cotonnière 2013-2014 en Afrique de l'Ouest avait connu une croissance timide, plus 2%. Mais les prévisions pour la prochaine campagne sont nettement à la hausse. Sur l'ensemble de la sous-région, la production pourrait ainsi passer de 1,6 million de tonnes à 1,8 million de tonnes de graines, soit une augmentation de 16%. Cette croissance sera principalement portée par l'amélioration des rendements au Mali et au Burkina Faso, où la société des fibres textiles se montre également optimiste. Aujourd'hui, lorsque nous faisons le point, nous notons que nous allons dépasser les 500 000 tonnes pour la zone Sofitex. Il faut noter également qu'au niveau de la région du centre, il y a une société qu'on appelle Faso Coton qui y travaille, qui a un objectif de 30 000 tonnes. Et au niveau de l'Est, il y a une autre société, une troisième société, Socoma, qui a un objectif de 100 000 tonnes. C'est-à-dire que l'un dans l'autre en juge concerne l'ensemble du Burkina, nous allons nous situer entre 630 000 et 650 000 tonnes. Cette hausse de sa production, le Burkina Faso le doit en partie à l'apport de la recherche. Depuis 2008, un coton génétiquement modifié, dit coton bété, a été introduit. Plus résistant aux insectes, il est très apprécié des producteurs locaux. On a introduit en laboratoire des gènes qui proviennent d'une bactérie qui se trouve naturellement dans le sol, qui est le Bacillus thyréniensis, en abrégé BT. Alors, ces plants qui contiennent ces gènes vont produire deux toxines, le CRI 1-AC et le CRI 2-AB, qui sont des toxines qui sont nocives pour les ravageurs, qui sont des génies qui s'attaquent aux cotonniers et qui les détruisent lorsqu'ils s'alimentent sur ces cotonniers. Alors, en langage simple, on peut dire que le coton OGM, c'est à l'image d'un cotonnier qui est vacciné contre certains ravageurs, notamment des chénies qui s'attaquent aux capsules de cotonniers et qui causent des dégâts très importants. Du côté des prix, la tendance générale est à la baisse avec des reculs variants de 15 à 20 francs CFA par kilogramme par rapport aux tarifs de la campagne 2013-2014. Mais il faut noter que cette baisse va de pair avec celle du prix des intrants agricoles. Le rôle de la femme dans une société serait révélateur de son niveau de développement. C'est le crédeau du directeur exécutif des Nations Unies pour la population. Pour lui, la lutte contre la pauvreté passe d'abord par la promotion de l'éducation et notamment de celle des femmes. Les précisions d'Ibrahra Dindjaye. La promotion de l'éducation, notamment des femmes, comme vecteur de développement. L'Organisation des Nations Unies, dans son lutte contre la pauvreté, se fixe comme objectif de lutter contre les discriminations, dont sont victimes les femmes. Les discriminations qui sont fondées sur des croyances culturelles, et pas seulement. Comment pouvons-nous faire des progrès en matière de développement dans un monde où les femmes et les filles sont victimes de violences ou de peur ? Des femmes ne sont en sécurité, ni dans leur propre maison, ni à l'école ou entre les deux. La question de la violence fondée sur le sexe, je ne pense pas que ce soit acceptable au nom de la religion. La question du mariage précoce et forcé ne l'est pas non plus, tout comme celle liée à la mutilation génitale féminine. Le droit des femmes d'avoir accès à la santé reproductive, je pense que c'est aussi universel. Donc nous continuerons à travailler pour que ces droits, ces universalités soient effectives. Pour les spécialistes de la population, l'éducation, même si elle demeure cruciale, ne veut pas résoudre tous les maux. Je pense que l'éducation est un meilleur point d'entrée. Mais je pense aussi qu'au-delà de l'éducation, nous devons travailler avec les communautés. Parce que je sais que les situations des femmes instruites ne sont toujours pas améliorées et respectées. Nous devons reconstruire cette question culturelle et nous assurer que les femmes puissent clairement jouir de leurs droits. Des droits qui font face à de nombreux obstacles, notamment les croyances culturelles et aux interprétations des textes sacrés. Dans ma jeunesse, j'ai lu les deux livres, le Coran et la Bible. Il n'est pas possible que ces deux livres parlent de l'infériorité des femmes. En fait, j'aime dire que l'islam est une religion féministe. Si vous suivez les préceptes qui sont dans le Coran, je pense en réalité, les gens remettent en cause les préceptes et essaient d'interpréter les textes religieux à leur manière. Promouvoir l'égalité des droits pour favoriser l'épanouissement des femmes africaines sur le continent, c'est l'ambition du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes adoptés à Maputo en juillet 2003. Et une autre clé du développement réside dans la gestion des déchets, une voie empruntée par le Gabon. Le gouvernement gabonais qui a lancé un en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le Développement, l'opération Pronagoup, programme national des gestions urbaines partagées de déchets solides. Notre correspondant Douglas Toutoum nous en dit plus. Information, sensibilisation et précollecte d'ordures ménagères dans les quartiers sous-intégrés de la ville d'Oyem. C'est le leitmotiv de l'opération du Pronagoup, le programme national des gestions urbaines partagées des déchets solides au Gabon. Une initiative du gouvernement gabonais résolument engagée à assainir l'environnement immédiat des ménages en partenariat avec l'OPNUD. Le gestif premier, c'est donc la lutte contre l'insalubrité qui est le fer de lance, suivi à terme d'attirer l'attention sur l'impact socio-sanitaire que peut avoir cette insalubrité. Et enfin, au troisième point, la création d'emplois. Cette opération stratégique est mise en place à quelques semaines de la saison des pluies qui arrivent à grands pas avec son corollaire de difficultés. Dans chaque quartier de la ville d'Oyem concernée par cette sensibilisation, il était question d'expliquer en langue vernaculaire et en français les règles élémentaires que doivent observer les ménages pour une cité attrayante sans dépôt sauvage d'ordures ménagères. C'est ce type de sachets que nos équipes passeront vous déposer après que vous ayez souscrit un abonnement dans votre circonscription. Le but ici étant que plus personne ne gèle les ordures derrière ou devant sa maison de façon anarchique. Mais il faudra désormais les mettre dans ce sachet poubelle que vous placerez dans un coin stratégique et nos équipes passeront les prendre. La nouvelle stratégie de communication mise en place par l'Opronagup est saluée par les prix collecteurs. En effet, elle a permis de mieux expliquer au plus grand nombre la nécessité pour les ménages de souscrire un abonnement de prix collecte dont les coûts varient de 2 à 9 000 francs CFA en fonction de la quantité des déchets à évacuer. Quand les déchets débordent, ça attire des mouches, ça attire des odeurs et ça attire également des maladies. Pour mener à bien ce projet, OIEM, une des villes pilotes du Pronagup, s'est vue affecter un budget de 15 millions de francs CFA pour les trois années d'exercice qui s'achèvent en 2015. Libreville et Port Gentil sont les deux autres villes pilotes concernées par ce projet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Sat Info sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada